... Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes chers frères et soeurs On continue directement là où on s'est arrêté la dernière fois Et donc dans un autre hadith qui se trouve dans Sahil Muslim Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné 5 catégories En numéro 1 nous avons les gens qui disposent de faibles résolutions C'est à dire ceux qui sont facilement influençables Et qui suivent n'importe quel groupe Par exemple ce sont ceux qui agissent en fonction des autres et qui suivent les autres Par exemple s'ils voient que tout le monde boit, ils vont aller boire avec eux S'ils voient que tout le monde fait une telle chose, ils vont le faire avec eux Et donc ils vont suivre n'importe quel groupe à un tel point Que même leur propre famille, leur argent va être secondaire pour eux En numéro 2 le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit C'est à dire les personnes malhonnêtes, les personnes avares Si avares que peu importe le montant, ils seront malhonnêtes pour ne rien laisser En numéro 3, un peu similaire au numéro 2, il y a les fraudeurs Les personnes qui seraient prêtes à trahir n'importe qui Même leur propre foyer, même leur propre famille Afin d'avoir leur argent et leur richesse Donc ce sont les personnes avec aucune morale En numéro 4, il y a les menteurs Les personnes qui sont constamment en train de mentir Vous connaissez ce genre de personnes à qui vous ne pouvez pas faire confiance Tellement ils mentent comme ils respirent Et enfin, en numéro 5, les personnes qui sont vulgaires Les personnes qui sont toujours en train de parler en mal des autres Toujours à dire les pires choses concernant leurs voisins Et donc ici, nous avons fait la liste des caractéristiques des personnes du Jehennem Et maintenant nous allons voir la liste des péchés qui mènent au Jehennem Et ce n'est pas une liste exhaustive, d'accord ? Nous allons nous focaliser seulement sur les hadiths Qu'il y a directement un péché au feu de l'enfer Car il y a aussi des péchés qui sont liés à d'autres choses Comme par exemple au lahna d'Allah subhanahu wa ta'ala Aujourd'hui, nous allons voir incha'Allah Les péchés qui sont mentionnés de façon explicite et spécifique Par le châtiment de l'enfer Et n'oublions pas que ces péchés ne veulent pas dire Que les personnes qui commettent ces péchés vont finir inévitablement au Jehennem Non, les portes de repentance sont toujours ouverts Et chacun de ces péchés peuvent être pardonnés Si la personne décide de se tourner vers Allah subhanahu wa ta'ala Et ainsi, ces péchés peuvent être tout simplement pardonnés par Allah subhanahu wa ta'ala C'est donc pour cela qu'il ne faut jamais perdre espoir concernant la miséricorde d'Allah Mais ceci étant dit, nous devons tout de même être très très prudents concernant ces péchés Et donc, commençons Le premier péché est d'avoir une croyance qui va à l'encontre de la croyance correcte de l'islam C'est-à-dire avoir une déviation C'est pour cela que nous devons être sûrs que notre théologie est correcte Le deuxième péché, qui est directement lié au Jehennem Et de mentir sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith Qui est mentionné par de nombreux sahabas et que tout le monde connaît Dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Celui qui ment intentionnellement à propos de moi Laissons-le se préparer pour sa place au Jehennem Et donc, mentir à propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam Est un péché si grave que la personne qui fait cela a la promesse d'aller au Jehennem Qu'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous protège tous de cela mes chers frères et sœurs Le troisième péché est le meurtre Le fait de tuer une âme innocente Et ceci est mentionné explicitement dans le Qur'an Allah sallallahu alayhi wa sallam dit Quiconque tue intentionnellement un croyant Sa rétribution alors sera à l'enfer pour y demeurer éternellement Allah l'a frappé de sa colère L'a maudit et lui a préparé un énorme châtiment Surat al-Nisa verset 93 Et notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Qu'un croyant peut toujours espérer être pardonné le jour du jugement Du moment qu'il n'ait pas fait couler le sang d'un innocent Le quatrième péché concerne la torture Donc les gens qui torturent d'autres personnes Ou encore les gens qui aident les tyrans en torturant d'autres personnes Donc tous ceux qui participent et qui sont impliqués dans ce genre de massacre Dans les guerres civiles Ceux qui aident les personnes maléfiques de ce dunia Nous parlons ici des régimes tyranniques Des gangs, des mafias Si vous aidez ces personnes d'une quelconque manière Même si ce n'est pas vous qui prenez l'arme à la main Mais vous vous trouvez dans ces groupes Vous vous trouvez dans ces mouvements Si c'est le cas, vous risquez d'aller au jahennem Et ceci est très explicite mes chers frères et sœurs Car Allah a dit dans le couran Et nous avons aussi le hadith du prophète Sallallahu alayhi wa sallam dans Ibu Dawoud Dans lequel le prophète Sallallahu alayhi wa sallam a dit Les pires personnes à être punies le jour du jugement Seront ceux qui ont infligé les pires châtiments Aux autres dans ce dunia Vous savez les prisons Les salles de torture Nous parlons de ce genre de personnes Qui infligent littéralement la pire souffrance Que l'on peut imaginer dans ce dunia Ou encore tous ces agents secrets Qui tuent des personnes innocentes Et vous avez tous entendu la personne Qui a été torturée dans l'ambassade Et ensuite qui a été assassinée Puis coupée en morceaux Et les personnes qui ont fait ça Nous savons tous de qui il s'agit Ce sont des personnes qui disent La ilaha illallah muhammad rasulullah Wallahi yani Regardez à quel point c'est maléfique Tout ça pourquoi ? Pour de l'argent Les gens qui ont fait ça Ils ont vendu leur âme pour de l'argent A ces personnes qui ont commis cet acte Des grosses sommes d'argent ont été données Pour faire quoi ? Pour étouffer un autre musulman Et ce jusqu'à la mort Ensuite en ne s'arrêtant pas là Car bien sûr il ne faut pas de preuves n'est-ce pas ? Couper ce musulman en petits morceaux Et ensuite mettre tout cela dans de l'acide Pour détruire toutes les preuves Wallahi quoi dire de plus concernant ces personnes Yani tout ça pour de l'argent dans ce dunia Wallahi à quel point c'est triste Et Allah subhanahu wa ta'ala les a humiliés dans ce dunia Et sûrement dans l'akhira Les photos des personnes qui ont commis cet acte terrible Ont été publiées sur toutes les chaînes de télévision Tous les médias Leurs familles ont vu cela Leurs enfants, leurs amis n'est-ce pas ? N'est-ce pas humiliant d'être affichés dans le monde entier En ayant commis cet acte ? Et subhanallah Ils pensaient qu'ils avaient la protection de leur régime Ils pensaient qu'ils avaient la protection de leur prince Soi disant puissant Mais que s'est-il passé ? Que s'est-il passé ? Subhanallah Ils ont été humiliés dans ce monde Et ils seront sûrement humiliés dans l'akhira En tout cas le point est que ce hadith est très clair Les pires personnes qui sont punies le jour du jugement Seront ceux qui ont infligé les pires châtiments aux autres dans ce dunia Une autre catégorie dont on a déjà mentionné Mais il faut en reparler car c'est très important Et il s'agit donc de l'arrogance Les musulmans qui sont arrogants Personne ne devrait avoir de l'arrogance dans leur cœur Et tout le monde doit faire en sorte d'éliminer cela de leur cœur En numéro 6 Nous avons dans cette liste Les personnes qui prennent du riba Ou encore Les personnes qui trouvent des astuces Pour faire payer encore plus les personnes Cette catégorie a la promesse du jahannam Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le coran Oh les croyants Que les uns d'entre vous ne mangent pas les biens des autres illégalement Mais qu'il y ait du négoce légal entre vous Par consentement mutuel Et ne vous tuez pas vous-même Allah en vérité est miséricordieux envers vous Surat el-Nisa verset 29 Et notre prophète Sallallahu alayhi wa sallam nous a dit Chaque corps qui a été nourri avec de l'argent sale C'est-à-dire avec de l'argent acquis illégalement Il sera plus convenable que ce corps aille en enfer Donc faites très attention mes chers frères et sœurs Ceux qui font tout pour arnaquer la Ummah Ceux qui font tout pour soutirer de l'argent à la communauté Ceux qui font des faux business et qui déclarent faillite le lendemain Ceux qui vendent des choses qui ne sont pas vraies Qui n'existent pas Et ainsi intentionnellement volent de l'argent des gens Repentez-vous à Allah subhanahu wa ta'ala Avant qu'il ne soit trop tard En numéro 7 Nous avons le péché de prendre sa propre vie C'est-à-dire le suicide Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Qur'an Et c'est dans le même verset que l'on vient de citer Oh les croyants Que les uns d'entre vous ne mangent pas les biens des autres Illégalement Mais qu'il y ait du négoce légal entre vous Par consentement mutuel Et ne vous tuez pas vous-même Allah en vérité est miséricordiant envers vous Surat An Nisa verset 29 Et notre prophète Sallallahu alayhi wa sallam nous a dit Celui qui se coupe lui-même avec un couteau Il se coupera encore et encore Et ce pour toujours au Jéhennem Celui qui boit du poison Il aura un gobelet de poison Qu'il boira encore et encore pour toujours au Jéhennem Celui qui se jette dans le vide Se jettera encore et encore pour toujours du haut du Jéhennem Le point ici que la personne qui décide de s'enlever sa vie Est menacée directement de Jéhennem Et tout ce qui rentre en dépression Et qui pense au suicide S'il vous plaît Demandez de l'aide Et demandez de l'aide à Allah subhanahu wa ta'ala Pour du sabre Et faites des do'as Et cherchez l'aide de la famille Et des amis Mais aussi des thérapeutes C'est un sujet très sensible mes chers frères et sœurs Mais il faut le dire Faites très attention Ne restez pas dans cet état Demandez de l'aide On va s'arrêter ici pour aujourd'hui En attendant Prenez soin de vous mes chers frères et sœurs Et à très prochainement Inch'Allah Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !